Je vous appelle Magali ou Annette ? Comme vous voulez. Magali, c'est votre vrai nom. Oui, mon vrai nom c'est Magali. Magali, aujourd'hui vous êtes animatrice en centre de loisirs. Oui. C'est vraiment votre choix. Oui. Vous n'avez pas du tout envie de retourner, vous êtes la seule d'ailleurs sur ce plateau, vous n'avez pas du tout envie de retourner dans cette époque-là de premier baiser ? Je continue quand même à tourner un petit peu, mais c'est que je n'ai pas envie d'être dans l'attente de ce métier. À attendre, à me dire quand est-ce que je vais avoir un truc, quand est-ce qu'on va me proposer quelque chose, parce que je trouve que c'est horrible d'attendre, de passer son temps à attendre, ce n'est pas drôle. Alors on va revoir quelques images de vous, de cette série qui a marqué 5 ans, c'est ça ? 5 ans et demi, oui. 5 ans et demi de votre vie. On va revoir quelques images tout de suite. Regarde ! Le ciel est bleu ! La vie est belle ! Dis donc, tu as l'air en pleine forme, toi ? Ben oui ! Regarde ce que le facteur m'a apporté ce matin ! C'est une carte d'un... Une carte de Roger ? Exactement ! C'est une carte rien que pour moi ! T'es trop compte ? Il m'a écrit d'Hollywood ! Rien que pour moi ! Regarde-lui, cette voix, vous la reprenez souvent ! Ben je ne sais pas, qu'est-ce que je pourrais vous dire ? Comment ça se passe ? Vous, vous êtes animatrice en centre de loisirs. Les gosses, ils doivent être tout fous avec vous ! Ben non, parce qu'ils ne le savent pas ! Ils ne savent plus qui vous êtes ! Ben non, mais ils sont petits, ils ont 3 ans, ils ne peuvent pas, ils ne connaissent pas. C'est plutôt leurs parents, mais une fois qu'ils m'ont dit « Ah, c'est bien vous ! » Après, voilà, ce qui les importe, c'est de savoir comment va leur petit bébé. Boris, à l'instant, disait « Tout est fade » après, quand on a connu la célébrité. Est-ce que pour vous aussi, tout est fade ? Non. Non, vraiment pas, quoi. Moi, je suis super contente de ma vie d'aujourd'hui. Je ne sais pas, je me sens même plus heureuse qu'avant. Pourquoi ? Ben parce que là, je m'épanouis, je fais vraiment des choses où j'ai l'impression de vraiment participer à quelque chose. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de travailler avec les gens. Alors, je ne dis pas que sur les plateaux, on ne travaille pas ensemble. Au contraire, ça, c'est ça qui me plaît, c'est l'ambiance du plateau, plus que d'être devant la caméra. Mais là, vous avez le sentiment d'être utile, c'est ça ? Oui, un peu plus. En même temps, quand je tournais, ce que j'aimais bien aussi, c'était le retour des gens. Parce qu'il y a des gens qui, je ne sais pas, ne peuvent pas bouger chez eux ou n'importe quoi. Et on était une petite lumière dans la journée qui leur faisait du bien. Il n'y avait pas besoin de réfléchir. Et c'était, voilà, quoi, le petit truc. Vous avez connu, vous aussi, les périodes d'euphorie avec des émeutes ? Oui. Les garçons à vos coups, comme les filles au coup de Boris ? Oui, quand même pas à ce point-là non plus. Mais parce que c'est vrai que mon personnage est tellement différent de ce que je suis dans la vie qu'il y avait toujours le petit doute. Est-ce que c'est bien elle ou pas ? Puis bon, quand je commençais à parler avec ma voix, bon là, vous n'entendez pas ma vraie voix non plus parce que je suis bien malade. Donc, du coup, il y avait toujours le doute. Donc, il y avait un petit frein qui fait que les gens ne se jetaient pas non plus sur moi complètement. Voilà, donc j'ai fait une petite émeute à Caen. J'étais dans une cabine téléphonique. Je me suis retrouvée coincée comme ça à la gabine. Mais sinon, voilà, quoi, ça va. Bon, c'est vrai qu'on me reconnaît parce que là, ça repasse en ce moment. Donc, du coup, ça relance un peu la machine. Vous aimez bien l'image que vous aviez, justement, cette Annette-là ? Moi, j'ai plutôt une bonne image quand même. J'ai l'image de la bonne copine, plutôt sympa. Donc, c'est vrai que je n'ai jamais eu de gens vraiment pas sympathiques. Mais il y a quand même de la jalousie. Ça, on n'y peut rien. Comment vous le faites sentir ? Encore aujourd'hui ? Non, plus maintenant, plus maintenant. Mais à l'époque, oui, quand même. Qu'est-ce qu'on vous disait ? Qu'est-ce qu'on faisait ? Je ne sais pas, ouais. Ouais, tu gagnes plein de thunes. Ça doit bien aller dans ta vie. Oui, mais sauf qu'à côté de ça, je ne fais rien d'autre. Je suis enfermée dans ce petit monde et je n'ai pas de vie à côté. Il paraît que vous avez claqué tout votre argent. Ouais. Ben ouais, j'en ai profité, voilà. Moi, j'avais 18 ans et quand on se retrouve à gagner de l'argent à cet âge-là, moi, j'allais encore à l'école quand je tournais au début. Ben voilà, j'ai pris ma copine sous le bras et puis on est partis dans une rue de Paris. On rentrait dans tous les magasins. J'achetais un truc pour elle, un truc pour moi, un truc pour elle, un truc pour moi. Le soir, on est rentrés comme ça dans le MER. Avec des stages et tout. C'était chouette, quoi. Vous, au bout de 5 ans et demi, vous avez décidé d'arrêter. Qu'est-ce qui vous a pris ? Ben, j'en avais marre. Marre de quoi ? Ben, j'en avais marre de faire Annette. Ça va, 5 ans et demi, c'est long, quoi. Au bout d'un moment. Et puis, on évolue, on grandit. Surtout entre 18 et 23 ans. Enfin, c'est vraiment une période où on change. Et ben voilà, moi, Annette, je savais le faire. Mais ça m'a donné envie aussi de continuer à jouer. Je me suis rendue compte que j'étais pas trop mauvaise. Donc, je me suis dit, je peux peut-être essayer de faire autre chose. Et j'avais envie de voir si j'étais capable de faire autre chose. Donc, ben, j'ai arrêté du jour au lendemain. Ça s'est peut-être très bien passé, la rupture. Pourquoi ? C'est difficile de changer de rythme de vie. Je me suis... Enfin, je suis passée de... L'action à fond, quoi. On bossait énormément. Parce qu'on a l'impression que c'est... Que ça va... Ça se fait comme ça. Mais ça se fait pas comme ça. C'est quand même du travail. On passait plus de 12 heures sur le plateau. Et c'est quand même un travail assez intensif. À rien. À faire rien. À enfiler des perles chez moi, quoi. Donc, c'est deux opposés. Et là, ça a été difficile. Et puis, c'est là aussi où... Ben, on se rend compte des gens qui sont amis et pas amis. Là aussi, vous avez perdu beaucoup d'amis ? Ben, pas énormément, mais quand même quelques-uns. Et quelques-uns, où ça m'a fait mal. Parce que je pensais vraiment que c'était des amis. Et je me suis trompée. Et ça permet de... Mais pourquoi les gens étaient avec vous ? Parce que vous étiez célèbre ? Voilà. Si c'était à refaire, vous le referiez ? Oui, bien sûr. Sans problème. Oui, sans problème. Et si on vous proposait demain un super rôle dans une autre série. Mais aussi très typé comme le rôle d'Annette. Vous reprendriez du service ? Peut-être que je le referais, mais pas aussi longtemps. Et puis, peut-être pas de la même manière. Parce que maintenant, j'ai le recul aussi. Et le retour à la vie active, il a été difficile. Ça a été difficile de retrouver du travail ? Non. Non ? Enfin, non, parce que moi, j'y suis vraiment allée. Ben, c'est normal, il faut bien que je gagne ma vie. Donc, j'y vais, quoi. Je suis allée à l'ANPE, comme tout le monde, quoi. En fait, moi, j'ai cherché quel travail pouvait m'intéresser, en fait. C'est surtout ça. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais pouvoir faire qui me plaît ? Parce que j'ai fait plein de petits boulots. J'ai été aussi à essayer de garder mon statut d'intermittent en faisant de la figuration. Et là, je me suis ennuyée ferme, quoi. C'est pas drôle, quoi. Je pense que c'est intéressant quand des gens ne connaissent pas ce métier-là et ils vont et ils participent. Là, c'est intéressant. Mais quand on a été sur les plateaux, et qu'on y est depuis 5 ans, et qu'on se retrouve derrière, donc c'est bien de voir le derrière. C'est difficile d'aller jouer à le bardier à la sortie. C'est difficile. C'est un vrai problème pour l'ANPE, d'ailleurs. Voilà. Donc, moi, ben voilà. Moi, j'ai trouvé l'animation. Et les enfants. Et les enfants. Voilà. Merci. Merci.